Musique Rome, début de l'hiver 58 avant Jésus-Christ. C'est écrit sur le forum de Rome, le forum de Rome. Le forum de... Les éclaireurs rassurent toujours. Je conseille au conseil un homme qui s'est distingué dernièrement, un certain... Félicieux. Les sénateurs ont oublié de me payer mes insultes. Et si c'est ça, on retourne à la huitième. Il m'a dit qu'il m'avait vu à la taverne que j'étais très piseuse. Je vais en écolier une mignonne. Je suis go-bononceuse, moi, à nuance. Mais sinon, t'es fulé avant l'avance du prochain film de Tantanar. Ensuite, j'ai mis temps d'école de stratège concernant l'aide de camp. Un préfet de camarée qu'on n'est pas capable de faire faire... ...carnage, trois artillons blessés et deux tentes détruites. Le forum est agité aujourd'hui ? Oui. Il a été élu et dit hier. Ouais, salut les gars ! Le forum il est à moi, hein ? Oui, JT. Félicitations. Bah ouais ! Pourquoi on l'appelle JT, en fait ? Son vrai nom est Julius Tabernakofinus. Ah oui. Eh bien, le Sénat va se réunir bientôt. Regarde, Pompé, voilà le tribun de l'appelé Claudius. Cloporte à la solde de César. Plus dangereux qu'un Cloporte. Il est de la race des hommes qui déclarent les guerres sans jamais les avoir faites. Un lâche. Un politicien. Un lâche politicien. Oui, un pléonasme. Oui, aussi, parfois. Tu n'as pas compris le mot pléonasme. Allez, à vous. On écoute tout, plutôt. Un citoyen de Rome, le Sénat a-t-il perdu la raison ? Alors que César combat vaillamment des hordes de barbares hirsutes soiffés de sang romain, les pères de Rome complotent à sa perte. La troisième légion est pareille à la lance d'Achille, perçant le valeureux Hector. Et bon, bah, c'est quoi ce merdier, là ? Vous ne comprenez rien ? Non, monsieur Claudius. Vous savez, quand on fait dans la démagogie, il ne faut pas non plus s'attendre à causer des flèches. Oui, bon, ok, j'ai compris. Citoyens de Rome, bon, César, il n'en a une perte comme la Sicile. Il s'attélise du barbare à foison pendant que le Sénateur l'huile dans les Caligas. Non, mais il y a de quoi se la couper et se la mettre en sautoir. Bon, alors, si vous n'êtes pas heureux comme moi, on va au Sénat, on déchire les rideaux, on pète sur les statues, on se bouge dans leur tâche et on demande leur trait de la troisième légion. Sinon, ça va chier les pilomes à l'horizontale, capiche ? Mais Romain, merde, on est des peintres, là. Et l'identité nationale romaine, là, elle est où, là ? Ouais, demandons, c'est beau, c'est notre stop grec. Romain, je suis contente. Venez au Sénat avec Claudius et nous partagerons notre contentitude. Et les discours à l'atteinte sont plus qu'ils étaient. Marcus avait raison. Romain est la racine d'un mal sordide, la politique. Qu'en dis-tu, Pompée ? J'en dis qu'il faut mobiliser les troupes. Le retour de César sera une marche sur la République. Oh, y a trop de R dans cette phrase. Et la troisième légion ? C'est au Sénat de décider. Un Sénat aux mains de César, Pompée ? Un Sénat rempli de politiciens, surtout. De toutes les solutions possibles, ils prendront le pire. Et que faisons-nous de la troisième légion ? On se nie plus de mon ressort. On ne peut pas les abandonner ! Pompée ! Pendant ce temps, la troisième légion marche. Alors Marc-Antoine, comment est la situation en Gaulle ? Les Gaulois ont essuyé plusieurs défaites face à nos forces. Les groupements du 42ème à BCP de la 7ème cohorte. De la 10ème ont pris ce matin la dernière tête de pomme des Suev. Un levé une cohorte d'infanterie de marines romaines. Un levé des bastions élevées au nord de notre position. Les deux peuples reculent sous le feu nourri des catapultes de la première batterie. La 9ème. Nous nous apprêtons à faire une tonnerie reposant sur le dispositif de nos alliés. Iberon pour flanquer les dernières positions sur la route du nord. Ce sera la dernière offensive d'automne. Une préparation d'artillerie d'Omamata sera menée par la deuxième batterie. Les salves de boulet tourbées de 12 oeuvres ont martelé les possessions de ses enfoirés. Et l'infanterie pulvérisera les derniers glauves en matras. C'était les 12 dernières générations ! Il en reste encore quelque chose de la 10ème légion. Quoi ? On vous a mis une peignée la dernière fois. Je sais pas, j'y étais pas moi. Ah oui, les légions étaient reconstituées. D'après les informations que j'ai, César a reçu des renforts, c'est qu'un nouveau commandement. Affirmatif, le galop bien eu, c'est toujours introuvable. J'ai pris le commandement à sa place. Ma mission, c'est d'écraser les gaulois. D'abord la guerre, ensuite la politique. Prenez-vous, quels sont vos ordres ? Pour le moment, ça va, c'est quand même dans la mesure où nous sommes là pour compléter les effectifs de César. Nous allons prendre contact avec les éduins, assurer des positions pour l'hiver, préparer nos quartiers. Oui, enfin, on va essayer, les éduins ne sont peut-être pas hospitaliers. Bah si, ils sont connus pour leur banne table et surtout les grands vins. Noratorius ! Je le suis. On le rejoint, sénateur ? Non, on reste avec la cavalerie des archers. Pas de rentrer en baissant, vos hommes. Non, c'est juste l'inventrer. De toute façon, la cité des éduins est à moins d'un kilomètre. Une simple question. Les éduins, c'est des gaulois civilisés qui invitent avec plaisir les peuples étrangers dans un boquet de joie au nom de l'entente des peuples ? Non, pas vraiment. Les éduins, c'est plutôt un peuple de barbares à sauf et de sang qui égorge des jeunes vierges afin de les violer une fois décomposées dans les entrailles d'un sanglier encore fumante. Non, mais ce sont de nos alliés. Oui, mais c'est un jeu. Entre nous, on s'amuse à terroriser l'historien. Ça fait 5 pour la cavalerie, 12 pour l'infanterie, 25 pour les archers, 3 pour l'état-major et toujours 0 pour le génie. Nous arrivons en vue de la cité des éduins. Très juste. Bon, comme d'habitude, préparez le camp. Je vous envoie Crétinus dès que je l'ai retrouvé. Quartier d'hiver cette fois, alors on peau file, hein. En comptant moi, je rentre au camp de César. Et ton chemin, en moi. Tiens, salut, sénateur. Je vois que vous avez fait connaissance. Ouais, je leur ai même donné un nom. Ça, c'est Edu1, lui Edu2, voilà Edu3. Oui, on va plutôt faire appel au traducteur. Ouais, ouais, me voilà, me voilà. Bon alors, celui-là, il a une couronne et des bijoux. Ça doit être le chef. Ouais, ou le travelot du village. Oui, bon, dites-lui donc bonjour et faites les présentations. Euh, c'était pas un interrogatoire cette fois, hein. Oh, tant pour moi. Elle dit qu'il est le ministre des Affaires étrangères et que pour les questions d'alliance, faut voir avec le ministre des Affaires Romine. Et il est où, celui-là ? On a qu'à aller secouer les uns après les autres. Y'en a bien un qui compte latin. Et moi, alors, cher à quoi ? Après quelques heures de secouage intensif... C'est le dernier. Bonjour, aurait suffi, hein. Cause latin, celui-là. Ah bah, enfin ! Oh, faut se couper encore un peu, ça marche plus. Ah non, ça rime des foins. T'es trop nul, toi. Euh, en plein hiver ? Cet épisode a été enregistré au... au mois de mai. Bien, ministre, vous avez une voix bizarre, non ? C'est normal, je suis ministre. J'ai que 16 ans. Si vous voulez une voix normale, il faut vous adresser à un maxiste. Ah, d'accord. Euh, je crois qu'on va avoir du mal avec le maxiste, alors on garde le ministre. Euh, vous avez un bureau ou quelque chose du genre ? Ouais, c'est bon, hein. Sénateur, le camp est terminé. Ouais, la peinture est encore un peu fraîche, mais c'est bon. En fait, j'avais suivi Raptorius histoire de préparer le camp, parce que je me doute bien qu'à côté d'un village où il y a du pinard et de la bouffe, on allait certainement installer nos quartiers d'hiver ici. Eh ben, quelle efficacité, Crétinus ? Oui, c'est une habitude. Bon, c'est du préfabriqué, mais ça devrait tenir pour l'hiver. Eh ben, parfait, commencez les tours de garde. Oui, on a repéré des assassins aux abords du camp. Mes éclaireurs s'en chargent, mais soyez tous prudents. Enfin, sauf Raptorius. Ouais, drôle. Bon, Crétinus et Feonia, vous retournez au camp. Raptorius et Sextus-Pompée, vous venez avec moi voir le ministre et l'historien... L'historien... Euh, oui, je suis là, finale au poste. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, allez, viens. Bon, euh, nous, on est partis, hein. Des assassins ? Je vais préparer mes archers en embuscade. Attention ! Pas ici ! La trouval va s'en occuper. Ok, ça a l'air d'être bon. Seule blessure, je vais t'emmener à l'infirmerie du camp. C'est vraiment trop bête. Oh non, ça arrive. Vaut mieux faire voir ça à l'équipe de médecins du camp. Et tu les trouves bons médecins ? Euh, ouais, pas mal, euh... Ingénieur en chef au camp, faites passer. On y est, hein. Amenez-le par là, tout vite. Infirmière, appare une salle et prévenez les autres. Démocrite, même de huit. Dépêchez-vous, bon sang. C'est bon, j'incise. Mais j'ai raté l'artère. Non, c'est bon. Aspiration. Un docteur, le sang, c'est cool. Bah, c'est moins un bassin. Épongée, une fois une broche de douze. Un docteur avec au moins cent kilos. Alors, une broche de seize. C'est bon, les viscères sortent. J'insère la broche sous le périnée. Parfait. Bon, bipératorius. Son sanglier est prêt pour la cuisson. Mais vous lui dites que c'est la dernière fois, hein. Ah, je vous aime, docteur. Euh, docteur, je t'amène plonial. C'est blessé à l'épaule. Fais-le voir ça ? Ici, là, à l'épaule. Ah, c'est vraiment trop bête. Hum, c'est rien. J'ai besoin d'un terme. Il m'en reste qu'un brillant, hein. Bon, je prends. Je vais bandeler. Avec une bande, hein. Il s'agit d'un pansement, hein. Bien sûr. Quiconque aurait pensé à autre chose sur le verbe bander. Ok, merci. On se sent bien seuls.